Musique Je vous dis bonjour Bonjour et bienvenue, bienvenue dans cette capsule audio, dans cette perle, dans cette perle de reconnaissance et merci encore de votre écoute fidèle dans la constance, dans la reliance hebdomadaire. Et donc je vous remercie de vos commentaires également, de cette bienveillance, de ce respect, parce que c'est vraiment le mot clé de respecter, de respecter l'autre. Et ça va dans les deux sens, et donc je le répète, de respecter l'autre, même si on n'adhère pas à ce qui l'émane, et bien c'est de passer son chemin. C'est vraiment extrêmement novateur et révolutionnaire d'agir ainsi. De ne plus être dans une création matricielle, de porter un jugement et ça commence par soi. Je sais, je me répète, mais je vous assure que ça permet de garder beaucoup plus d'énergie, de vitalité, de garder un autre espace, de créer autre chose, de canaliser d'autres énergies positives. Donc cela demande de la discipline au départ, une bonne dose de tolérance, d'accepter également l'émotion, puisque nous sommes des êtres humains réactifs. Mais quand cela se met en place, ça en devient naturel et je vous assure que nous pouvons vraiment vivre dans une constante vitalité et non plus dans des baisses de vibrations. C'est ainsi qu'on maintient, qu'on maintient une fréquence d'accepter toutes sortes de manifestations, avec un regard lucide, bien entendu, et nous pouvons poser un regard et non pas un jugement, parce que nous nourrissons nos propres karmas, d'être jugés, de condamnations et de damnations. Oui, c'est très très subtil, donc j'insiste beaucoup, effectivement, mais je vois bien que ça laisse vraiment un autre espace, complètement libre et ouvert à une autre créativité, à une autre productivité. Parce que si nous nous intéressons uniquement aux informations matricielles, et justement, ça va être le sujet pour aujourd'hui, si vous voulez bien. Donc, cette semaine, elle est particulière, puisque je suppose que la plupart d'entre vous est au courant de cette lune, de cette lune bleue. Alors, franchement, je ne suis pas là pour vous donner des informations, parce que je n'y connais absolument rien dans l'astrologie. Il y a suffisamment de bons médiateurs qui portent ces informations, parce que c'est quand même une science. Donc, moi, ce que je vais vous apporter, c'est par rapport à mon expérience, à ma connaissance de ce qui se passe dans l'énergie. Parce que ça, c'est vraiment mon rayon et ma contribution à vous accompagner avec la complémentarité de ce que vous pouvez capter, capturer comme d'autres informations et l'appareil, soyez toujours dans le discernement. Dans le discernement des informations qui sont canalisées, transmises par les êtres humains. Parce que l'illusion d'un égo spirituel est vraiment là, elle est très subtile, permissueuse. Et donc, lorsqu'un médiateur, peu importe le médiateur, franchement, peu importe, je n'ai aucun nom en tête, je n'ai aucun nom en tête, vraiment. Lorsqu'il y a une information médiatisée par un médiateur, je parle du milieu spirituel, et bien, lorsqu'elle est complètement dénuée de neutralité, d'implication personnelle, d'opinion personnelle, qui sont limitantes et qui sont même teintées d'une sorte de jugement, de condamnation, d'idées préconçues, et bien, vous vous retirez du jeu et vous n'y adhérez pas. Donc, apprenez à être dans le discernement, ce qui permettra de bien consolider, de bien mettre en place votre pouvoir masculin, car cela fait partie de la qualité de votre force masculine, c'est d'être dans un discernement intuitif. J'ai entendu des témoignages qui sont venus à moi, personnellement, parce qu'elles ont été complètement, ces personnes ont été complètement vidées de leur énergie, parce qu'elles ont été happées par des forces vampirisantes, magnétiques très très fortes, sur des canaux dits spirituels. Donc, faites très très attention, faites très très attention, tout simplement. C'est d'être, de discerner la notion de respect, et de ne pas, de discerner aussi aucune volonté, de prêcher une vérité préétablie par des croyances et par des certitudes. Le monde invisible ne peut pas être, comment dire, canalisé par, enfermé par des concepts. Ça, c'est vraiment mon sacerdoce, des concepts qui doivent être ouverts à la propre créativité de l'autre personne, de la personne qui s'en approprie. Donc, et je parle souvent des concepts thérapeutiques, Donc, c'est vraiment de prendre soin, de prendre conscience que ça nous enferme. Tout ce qui est information, information matricielle, même la mienne, celle que je vous transmets, bien entendu, c'est de vous l'approprier en prenant la quintessence, l'information qui va vous, qui va résonner en vous, qui va terminer un processus de transmutation en vous, et après vous lâcher. Voilà, moi, ces informations ne m'appartiennent pas, je les transmets, et si elles résonnent en vous, et bien c'est merveilleux, j'en suis joyeuse, j'ai fait ma part de colibri, et si ça ne résonne pas, et bien vous sortez du jeu. mais ça ne vous empêche pas de réécouter, de dire, ah oui, je n'avais pas entendu comme ça, car si cela résonne avec une certaine violence, ça réveille en vous des colères, ou de la tristesse, et bien cela veut dire qu'il y a un sens caché. Voilà, un sens caché. Donc on apprend toujours dans ce que l'on n'adhère pas, à ce que l'on n'adhère pas, dans une information. Sachez-le, car tout a un sens, et on peut toujours grandir de ce qui nous amène dans un inconfort, parce que justement, ça nous sort de notre zone de confort. Donc si ça réveille en vous, ne serait-ce que mes paroles, ou d'autres paroles, des colères, ou vraiment quelque chose de très inconfortable, et bien vous retirez de cet espace, et peut-être un jour vous y reviendrez, ou pas. mais apprenez à être qui vous êtes, dans le ressenti, justement. Toutes ces forces magnétiques qui sont véhiculées par cette lune, il me semble qu'elle s'appelle la lune bleue, il me semble, vous voyez, je ne suis même pas sûre de ce que je reçois, mais c'est de ce que j'ai compris, surtout, et bien elle est forcément instrumentalisée, elle est forcément cette force magnétique de la lune, ne serait-ce que de la lune, qui est extrêmement attirante, et donc hypnotisante, soyez vigilante. Et lorsque vous êtes envahi par des émotions qui sont remontées à la surface par cette fameuse force magnétique de cette lune qui joue avec les différentes planètes, donc une force magnétique de toute une conjoncture astrologique et astronomique et qui est extrêmement puissante en ce moment parce qu'on est quand même dans un reparamétrage conflictuel entre les forces magnétiques de l'ombre et de la lumière, donc il y a forcément des jeux de dupes, d'illusions de vous emmener dans des émotions récurrentes qui ont nourri votre corps de souffrance et c'est là où je veux en venir mes chers amis, positionnez-vous en étant dans l'acceptation de l'émotion qui vous traverse mais lâchez-la justement à travers l'acceptation ce qui vous amènera à ne pas laisser de traces ni d'empreintes vibratoires dans votre psyché qui va forcément réveiller encore d'anciennes blessures et c'est votre comportement du moment dans l'être-té qui permettra à vous détacher constamment dans l'instant présent de votre passé, de votre vécu qui nourrit votre psyché coucher dans les forces obscures dans les basses vibrations car tout n'est que mouvement dont rien n'est acquis comme l'inspire comme l'expire comme les saisons comme les températures tout n'est que mouvement puisque nous sommes en vie nous sommes la vie donc tout n'est que rythme rythme biologique rythme vibratoire en interaction en inter-reliance avec toutes les dimensions qui se traversent qui s'inter-reliance le monde invisible avec le monde visible toutes les cordes de tous les possibles de tous les potentiels à venir sont là en vous dans l'instant présent uniquement par votre positionnement en conscience avec votre responsabilité à ne pas retenir l'émotion qui est en vous cette tristesse cette colère cette peur elle n'est que les instruments de la matrice uniquement donc sortez de la matrice c'est-à-dire de la conscience collective avec tout ce que ça peut comporter comme croyance comme schéma comme archétype comme émotion insérée dans l'histoire dans le passé de votre propre humanité collective individuelle et c'est à vous d'être dans l'être T car vous créez nous créons nous sommes soyez l'abondance soyez la joie soyez la colère soyez la peur soyez la confiance soyez la foi dans l'acceptation en vous laissant traverser par ces émotions surtout en ne pas vous identifiant à l'émotion qui vous emmène encore dans une force dans un courant d'énergie magnétique de votre vécu parce que cela nous limite et nous enferme et nous empêche à nous ouvrir à d'autres possibilités car toutes les solutions toutes les possibilités sont en nous elles sont là c'est à nous de nous ouvrir en nous laissant pas happer magnétiquement par l'énergie sombre qui est manipulée car toute l'énergie émotionnelle psychique de cette matrice de cette réalité dans laquelle on est est manipulable ne serait-ce que par l'intelligence artificielle donc prenons ce qu'il y a à prendre dans ce que nous captons comme information horizontalement et verticalement mais uniquement pour nourrir notre être de lumière que choisissez-vous là c'est l'heure du choix là maintenant que choisissez-vous de nourrir encore et encore et encore et encore votre corps de souffrance ainsi malgré vous vous nourrissez les forces obscures qui ont dominé le monde elles ne sont plus là encore dans la dimension de la matière mais sachez que ces forces obscures lorsqu'elles agissent à travers par exemple un exemple concret la dictature vaccinale et bien ce ne sont que des schémas récurrents et moins on ne va y adhérer dans ne serait-ce qu'à travers l'indifférence divine de toutes les informations qui passent sur notre portable sur notre ordinateur et bien vous saurez quoi être et quoi faire par rapport à ces dernières tentatives de dictature de volonté ils ne savent faire que ça de faire peur donc ayez la vision quantique multidimensionnelle ces forces obscures qui ont dominé le monde et qui habitent encore les portails organiques gouvernementaux ne savent faire que ça donc n'espérez rien mais soyez dans la contemplation dans l'observation et uniquement vibrer sur cette verticalité dans l'être t de dire on trouvera une solution car les solutions sont là la lumière est là la vérité est là le dévoilement de tous les voiles de l'oubli de la séparation de l'être t notre monade notre être de lumière notre corps de gloire ça veut dire la même chose peut être libéré dans l'instant t à la seconde de chaque choix de vous positionner par rapport à l'émotion qui vous traverse à travers ce mécanisme de réaction émotionnelle de ce que l'on reçoit comme information ne vous laissez pas duper oui c'est une réalité oui oui évidemment que c'est une réalité je ne dis pas le contraire mais vous êtes libre à l'intérieur de vous vous êtes libre et ce n'est pas de faire un point d'honneur non 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 utilisez cette colère cette frustration cette indignation utilisez-la utilisez-la cette peur utilisez-la uniquement pour vous positionner de dire je reprends mon pouvoir remercier ces forces matriarcales matriarcales archaïques féodales involutives car ce ne sont que ça puisque ils ne veulent ils existent uniquement uniquement en vampirisant en se nourrissant de vos énergies psycho-émotionnelles de base vibration prenez conscience de cela prenez conscience de cela donc acceptez et d'utiliser tous les mots d'oiseau moi je n'hésite pas je n'hésite pas je n'hésite pas à les insulter mais je le fais en conscience et de dire continuez 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 à nous enserrer dans des étaux de dictature non vous n'aurez pas ma liberté car je suis libre je parle en votre nom mes chers amis pas uniquement en mon nom personnel oui c'est pas facile je sais ben non c'est pas facile bien sûr que non parce que tout est en train de remonter l'horreur est en train de remonter et justement positionnez-vous soyez le créateur soyez votre dieu divin votre dieu humain votre dieu intérieur d'envoyer toute une charge magnétique de lumière qui fera contrepoids contreforce à tous ces égrégores d'indignation d'impuissance de peur de résignation de découragement reprenez reprenez votre souveraineté votre intégrité en acceptant tout ce processus où les forces obscures continuent à nous imposer leur loi binaire bien réel mais c'est à nous uniquement dans l'énergie car tout démarre de là d'être d'être dans une indifférence divine en acceptant ce qui se réveille en vous en côtoyant ces informations et surtout à travers cette force magnétique de la lune où forcément l'ombre et la lumière sous différentes formes sous différentes fréquences interagissent ensemble que vous pouvez appeler guerre combat peu importe mais tout est en train de se dévoiler de s'inverser là est une réalité là est une vérité donc quittez votre indignation et soyez justement l'être de lumière que vous êtes et ne répondez pas émotionnellement à toutes ces provocations informationnelles soyez dans le discernement prenez l'information pour être quand même un peu au courant ne sortez pas complètement de la matrice on y est on est sur le même bateau donc reprenez vos esprits reprenez votre dignité reprenez votre être-té et justement plus dans la matière ils agissent plus vous allez être ferme être vertical être dans votre axe non pas dans une colère non non pas dans une peur non mais d'être dans un sourire intérieur en vous reliant à votre libre volonté qui s'ajuste avec votre libre arbitre portez votre attention au niveau de votre nombril de ce centre originel avec votre boussole originelle que tout se réharmonise autant dans votre thorax autant dans votre gorge laissez-vous traverser par ces émotions qui se réveillent en vous avec toutes les révélations qui sont forcément instrumentalisées par les canaux médiatiques humains soyez dans le discernement mes amis soyez dans l'être t soyez libres soyons libres car nous sommes tous un tous interreliés donc ne perdons plus notre temps à nous épancher sur ce qui va se passer ce qui vont faire à la rentrée observer soyez dans l'observation uniquement dans l'observation et prenez à dose homéopathique ce qui doit être pris comme information tout simplement ou pas si vous avez besoin de faire une cure de désintox informationnelle alors là ne vous gênez pas au contraire le principal c'est de respecter votre être t d'être dans l'amour de vous-même tout simplement donc ne perdez plus votre énergie vos reins vont se fatiguer votre voix votre foi va s'engorger votre voix va s'enrayer ne perdez plus votre énergie émotionnelle psychique égotique à vous exciter devant les informations je suis un peu cash mais c'est pourtant le cas c'est l'heure du choix un choix intérieur intérieur restez confiant restons confiants restons confiants merci de votre écoute merci toujours de vos commentaires de vos partages car nous pouvons vraiment créer des égrégores de lumière à travers vos commentaires vos smileys peu importe ou vos envois de pensée subliminal car nous créons à chaque instant l'égrégore de lumière qui fait contrepoids à l'égrégore d'ombre et je parle sur le plan collectif car nous sommes tous des créateurs et mon pour terminer mon mot fétiche nous sommes tous des colibris de lumière voilà j'adore ce mot je crois que vous êtes habitués maintenant voilà mon petit mot fétiche colibris de lumière mais nous sommes grands nous sommes grands je vous assure même nous sommes en tout cas moi je 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 au début il y a il y a plus de trente ans quand je me décorporais je me sentais hyper petite dans le cosmos j'arrêtais pas de dire oh là là je suis petite et bon alors je me suis fait disputer verticalement de dire arrête de dire que tu es petite tu n'es ni grande ni petite mais tu es tu es tout simplement voilà donc nous sommes soyez dans l'être T et vous aurez les solutions les opportunités car tout tout problème a ses solutions tout problème a ses solutions et c'est justement de vous positionner en acceptant ce que ça réveille en vous je vous dis à très bientôt merci pour votre écoute pour votre fidélité n'hésitez pas vraiment vraiment je suis sincère de vous inscrire à à mon télégramme cœur simple je donne des rituels des 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 flashs en soignement avec des musiques privées donc je je donc je ne peux pas les mettre sur youtube et puis c'est aussi un engagement de s'inscrire et ça donne des outils des clés qui peuvent vous aider à avancer à avancer à vous redresser et à à vous éclairer voilà avec ma part de colibri je vous embrasse et on se dit à tout bientôt je vous embrasse et je vous enlace et je vous aime tel que vous êtes voilà à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501